Générique Amis du soir, bonsoir ! Donc en espérant que certains aient un meilleur accès à notre bien-aimé stream Amis de la soirée, bonne soirée ! Exactement, Esos qui vient de balancer un petit message Genre, mon dieu cette game était vraiment chiante On a fait des mauvaises rotations Et fuck Trundle ! Bien joué SK Ils arrivent pas à Trundle C'est pas leur truc, ban Trundle les mecs Ban Trundle ça marche mieux Et là du coup, une game avec Avec de l'enjeu Parce qu'une place de dernier à la clé Chips Non pas de dernier Puisque Millenium occupe la dernière place Bah oui quand même Noir, regarde ! Ils étaient, enfin voilà Ils ont gagné là ou ils ont perdu ? Ils ont gagné Donc ils sont à 8-13 Non 7-13, je crois que ça a été mis à jour Tu crois que ça a été mis à jour ? Ouais, il me semble que ça a été mis à jour Non parce que les SK sont pas assis Les SK sont pas assez prenants Non, ils sont toujours 2ème les SK Ben... Héhé ! Execo avec les Gambit Oui bon, voilà Donc ils sont premiers Execo avec les Gambit Bon, en tout cas C'est pas la place pour le dernier Noir Puisque les Millenium ont encore trop de défaites La place pour l'avant-dernier La place pour l'avant-dernier 6ème ou 7ème place Le but c'est d'arriver 6ème Oui d'accord Si t'arrives 7ème C'est toi qui est le seul qui se fait avoir Up and down, voilà Donc voilà l'enjeu est là Et il va falloir que les deux équipes Se donnent corps et âme Pour tenter de faire la différence Alors Noa, parlons un peu des Copenhagen Wolves T'as la bougeotte du clic Laisse le chat Calme-toi Tout va bien se passer Donne-moi cette souris Tu vois ? On se sent bien là Parlons un peu des Copenhagen Wolves Noa Avec Amazing Donc leur super jungler Qui est incroyable Dernièrement quand même Il a eu du mal Parce que l'ensemble de l'équipe des Wolves A eu du mal Ils sont sur 3 défaites de rang Une 4ème pourrait arriver là Face au support crew Après support crew Est-ce qu'ils nous ont convaincus ce soir ? Ils sont pas dans une bonne passe Les support crew Après les Wolves non plus Donc qui va être dans la moins bonne passe Après ils ont pas été Support crew qui a perdu contre Millenium Millenium qui ont vraiment bien joué Support crew qui sont bien défendus Là les Wolves m'ont moins impressionné Après voilà Si les Wolves arrivent à retrouver leur solidité avec Cotard Si impressionnant au mid avec Amazing Absolument incroyable Et avec Forgiven Et son farm De dieu vivant De colosse Ils pourraient très bien prendre cette game Au Sous pas out crew Donc on va voir précédemment Une 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 situation de target ban Avait pesé de leur côté Et puis un pic Un pic Un pic Jax qui n'avait pas convaincu Trop peu de tankiness Pas de capacité temporisée D'encaisser vraiment des dégâts en face de POC et de siège Le Jax a eu du mal à convaincre Et en plus ça il s'est fait full gang sur sa lane Il s'est fait massacrer sur sa lane Et Kevin a joué admirablement bien Son match up en plus avec les gants et répétitions de la Evelyne Enfin vraiment il en avait bouffé plein la tronche Et ouais pas convaincu Après le pic Olaf moi qui m'a convaincu Irelia aussi pareil pour Week-Ed Je pense que ça y est genre j'y crois plus A son pic Irelia Moi je pense que ça peut passer en certaines situations Mais c'est pas aussi fort qu'il a tendance à le crier Quand son équipe est mal Il n'a pas eu d'impact Quand son équipe est bien Il arrive à l'alkyrie Forcément une Irelia Après tu te balades Une fois que tout le monde est bien Tu fonces dans le tas Tu massacres tout le monde Le truc c'est que là Vraiment il n'a rien amené Moi je pense que Irelia C'est pas aussi fort qu'il le dit clairement Enfin voilà ça fait pas différence Tout de suite dans la game Comme d'autres champions le font Donc pourquoi pas Ça peut être sorti Ça peut faire la différence Du côté Alliance Mais peut-être pas Tout le temps Comme le fait Week-Ed Super Week Après le continent européen Joue bien plus que le continent coréen Mais la méta Bouge beaucoup plus en Europe Qu'en Corée Où au top On a toujours le match-up Mais éternel Renekton-Shivana En boucle Comme un disque rayé Des Mundo également Qui pop Tandis qu'en Europe Mundo on n'en voit plus beaucoup là Alors Cassadin Renekton Katelyn Sous pas autre coup C'est une tradition Ils banne tout le temps Lulu pour Cotard Ça semblerait Ça semblerait Vraiment dommage Qu'est-ce que De survivabilité À l'ensemble de l'équipe Ça va être sympa Et puis des laners Très solides également Winrate 59% Pour Trundle 52% Pour Lulu Légèrement au-dessus de la moyenne Mais c'est pas non plus fantastique Très bien Le jungler Qui n'a pas été pique On notera toujours L'ouverture de Elise On a Lissine également Qui est disponible Alors Impaler Qui déciderait De partir sur Lissine Ne pas le laisser À Amazing Ma foi Ce serait Bolzin S'il y arrive Ce sera tout à son honneur Ah ça va Il va le garder Il va le garder Impaler qui s'est toujours Refusé de le jouer Non finalement ça va changer Il s'est toujours refusé De le jouer Parce qu'il avait pas assez confiance Dans les mécaniques Attends non C'est pas pique C'est Gragas pour Moops Moops On part sur un Gragas Et une Léona Ils ont pas peur De l'éventuelle Morgana On verra Léona aussi vite Très chez Téban C'est étrange Je pense qu'ils auraient pu La garder Noa Parce que là S'ils mangent une Morgana En face Ce sera assez compliqué Morgana Lissine Et tu rajoutes une Et Moops Sur son Gragas Donc son champion phare Et une petite veine Pour Forgiven Les soupes à haute crocs Qui ont pique Des Pour un Pour un des champions Il avait déjà son match-up Donc Gragas versus Lulu Ils auraient pu attendre Peut-être avant De le pique Et sécuriser autre chose Mais là Ils ont envie De ne pas trop se dévoiler Les soupes à haute crocs Et D'avoir la vision Sur plus de piques Des Wolves Pour réagir Après C'est dommage quand même Ce pique Morgana je trouve Enfin Morgana Léona Un peu trop tôt Après peut-être que les Wolves Ont pas à prendre de Morgana Et voilà On roule les manèges Morgana Jinx En plus C'est eux qui l'ont fait En premier en Europe Counter Absolument Une Léona Via la Morgana Enfin avec Vendor Et les Rocates Qu'est-ce qu'il leur manque En jungle Qu'est-ce qu'il leur faudrait là Là Lissine est jouable Ils ont du DPS Avec la Jinx Ils ont peut-être un petit creux DPS Et encore Je vois pas Qu'est-ce qui pourrait les empêcher De prendre un Lissine De toute façon Lissine C'est tellement bon Dans toutes les situations Une Evelyne Ça peut être sympa aussi Et on remarquera Au niveau des couleurs noix Des piques C'est très orangé Et clair Du côté soupes à haute crocs Et c'est un peu plus sombre violet Du côté Wolves Oui C'est marrant C'est saisissant Après là Ils auraient du laisser Evelyne Pour justement On continue dans le bleu Et genre prendre Les support crew Qui n'aiment pas la mode Lissine Voilà D'un côté orange D'un côté bleu C'est ça Ça aurait été parfait Quasiment Et ce qui est encore plus amusant Vu qu'on est embarqué Dans les remarques judicieuses Ce serait que tu vois Ce qui est amusant C'est que là Ils sont rouges Alors qu'ils sont blue side Et les autres bleus Alors qu'ils sont red side Oui Et là Là on a fait une analyse construite Ah voilà Et on a le Lissine Qui vient perturber notre harmonie de couleurs De chaque côté Je proteste Énergiquement Ils auraient du juste changer les junglers Bon et le pic de Lissine Qui est logique Face à une Evelyne C'est un bon counter Amazing en plus de ça Qui c'est juste son champion le plus solide Tout ceci fait que le pic est logique Mais c'est bizarre Parce que les supportes rouges Je trouve que dans leur phase de draft Là ils ont fait plein de choix Qui se font counter logiquement par les Wolves Et en donnant toutes les informations nécessaires Enfin bref Après une Evelyne peut quand même peser dans une game Malgré la présence d'un Lissine J'ai mis Wolves c'est ça moi ? T'as mis les Wolves ouais Non t'as mis sous pot de roue Et maintenant ? Bah maintenant j'aimerais bien changer Mais voilà Les paroles s'envolent Les cris restent C'est ça Moi j'avoue que je vois la composition Wolves très forte Parce que notamment La Léona va avoir du mal à peser Si Morgana joue bien Elle est bon réflexe sur son Black Shield Bah la Morgana Enfin la Léona ne sert à rien Tout simplement Gragas va jouer contre une Lulu Donc au niveau du match-up Les deux vont beaucoup farm Peut-être que la Lulu va tenter d'agresser un peu Après le Gragas devrait avoir du mal à prendre des kills Grâce à la surviabilité et au kit De survie de Lulu Ouais tout simplement Et au top Noa Un petit Trundle versus Shyvana Shyvana qui a été pique tout de même C'est intéressant Ca faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu en Europe Pourtant c'est toujours tellement excellent Shyvana Ca va jouer contre Trundle Donc deux champions qui brillent en late game notamment Je pense que les Coréens auraient tendance à penser comme moi Et que les Européens eux préfèrent En fait les Européens préfèrent Mundo Il y a quoi un Shyvana ? Mais moi je préfère vraiment Shyvana Je trouve que ça dit le plus Que Mundo Bah c'est juste un sac de viande Après Mundo Peut-être que dans les compos push Ou les compos un peu à mobilité Pourquoi pas Voilà tu dis engage Avec en balançant des hachoirs derrière toi Pourquoi pas Mais vraiment quand tu veux fight Shyvana en fight c'est monstrueux Pourquoi te mâres-tu ? Pour ça Ah Ah Un message en tout à fait rire Oui tout à fait Alors la game qui est lancée Les support coups contre Wolves Noir la bataille pour la sixième place est engagée Et les deux équipes vont tout donner pour reprendre cette place Qui donne le droit de rester dans les LCS Et de ne pas descendre dans les up and down Et surtout les Wolves qui ne veulent pas D'une quatrième défaite d'affilée Et qui là pour le coup dans la composition J'apprécie beaucoup leur choix Je suis même pas sûr qu'il manque de dégâts sincèrement Parce que Trundle a beaucoup de dégâts Jinx a deal énormément Morgana est un champion qui envoie également Donc moi j'aime bien leur composition Ils ont Amazing sur Lee Sin Enfin Lee Sin sur Amazing Je la trouve super sympa comme composition Je l'aurais trouvé encore mieux S'il y avait une Evelyne à la place du Lee Sin Ouais Question de couleur Entre autres Mais c'est très important dans mon choix Voilà Non mais surtout Là ça aurait tout donné Ça aurait donné même language Avec la fameuse Evelyne Le double bump avec le Pilar Plus la Evelyne sous ulti Lulu Enfin ça aurait été vraiment sympa Un meilleur DPS Parce que je trouve que En termes en teamfight Le DPS d'une Evelyne en mid game C'est un excellent pick Après Lee Sin est là pour apporter d'autres choses Mais c'est vrai que Evelyne a plus de dégâts qu'un Lee Sin je pense Et du coup voilà le code couleur Il est cassé Il est rompu Que faire face à une telle dyslexie De la part des deux équipes Il faudrait que Rombobinator passe tout le stream en noir et blanc En permanence Bon ravioli Georges Si vous avez sa très Enfin Georges avec sa très célèbre Assiette de ravioli La fameuse Celle dont on ne comprend pas qu'il puisse la manger C'est la même que celle Vous voyez vos raviolis à la cantine ? C'est la même C'est exactement la même Il adore ça Il se fait des portions Mais... Ah oui c'est incroyable Alors qu'est-ce qu'ils nous font les Wolves ? Un swap lane Avec Youngbug qui va suivre Mazing dans la jungle Très bien Pour prendre de l'XP Et pour être Deny le moins possible Shyvana qui va donc se retrouver en 2v1 Qui va se faire salement Deny Parce qu'une Morgana ça fait du gros travail En termes de Deny La cage Mimer Jolie Juke Il va s'en sortir Il va lui mettre une baffe tiens Ouais il prend son creep Jolie lastite Jolie lastite noix Le truc c'est qu'ils ont l'air de vouloir freeze Alors je sais pas On va voir en early peut-être Ca va dépendre aussi du choix des junglers Amazing qui va arriver bot Qui va donc pouvoir défendre la tour Avec Youngbug Et Youngbug qui a un TP Donc il est mieux dans une situation de 2v1 Il peut plus vite revenir à sa tour Pour l'instant ça a du sens Ce qu'ils nous font les Wolves Il faut pas se faire fast push Et se faire enchaîner par un dragon Mais ça a l'air pas trop mal Après le truc C'est qu'ils refusent de jouer la Léona Luciane Alors qu'ils avaient le Black Shield C'était quand même parfaitement jouable Ouais ils pouvaient très bien aller sur la laine Je pense qu'ils étaient au dessus même Ou après ils vont les affronter à un moment ou un autre Mais ça aura moins d'impact une fois que les tours sont partis Ca va plus être du farm que de la confrontation Leicine qui est pas allé aider son Trundle au bot C'est pas comme si Shyvana était mal en early game Enfin si Soaz était... enfin Soaz Si Youngbug était mal en early game Donc non ils auraient pu Impeller il a l'information Ils ont envie de tenter un truc sur Gragas Impeller au corps à corps sur Amazing Amazing qui fait de bons dégâts Le Q qui est loupé Le Chase qui est engagé Et la Lulu qui est là en backup Et donc quelle va être l'intention de la Dueline Wolves Après avoir... Après ne pas avoir pris un match-up Qui semblait largement en leur faveur Alors largement Pour moi... En leur faveur Pour moi Morgana ça démolit l'utilité de Léona Vraiment Et à partir de là bon... C'est le poke de Lucian en very early game sur Jinx Qui peut... Qui peut faire losing Mais... Je pense aussi oui quand même normalement Oh le Q ! Le Q ça fait mal Impaler Les bons dégâts de Amazing Le Flashin Le Red Buff Les Spikes Le First Blood En faveur DeWall Derrière Flashin de Mimer Il veut prendre ce kill Oh ! Superbe cage Le Q ! Le Q ! Il ne va pas le sentir Amazing Il ne peut pas parce que voilà mais... Il y a l'ignite Donc c'était le kill assuré pour Mimer Mais dommage, dommage On aurait apprécié voir un petit kill là Excellent Place Amazing Qui vient invade la Evelyne Et on en parle les noirs Les Wolves Enfin les support crew Qui ont fait le choix de prendre Evelyne Alors qu'ils avaient laissé Lissine open Et qu'il n'était toujours pas pique La bonne cage La ligne de route Et forcément il s'exposait à des tentatives De counter jungle Et on l'a vu hein Evelyne versus Lissine Le Lissine a largement le dessus en 1v1 Et qu'on soit honnête Toi comme moi Aurions activé ce Q Nous serions morts Mais nous l'aurions activé On l'aurait activé oui Et le push au top La tour qui va tomber en premier sur cette top lane C'est un bon call de la part des Wolves Les Wolves qui vont se mettre très très bien dans ce début de partie Mais Bruno soit tombe à l'eau Attention Cotard Cotard qui est exposé Cotard les bons dégâts Excellent gang de la part de Impaler là Très sneaky C'est juste bien fait Et le fast push de la part des Wolves Enfin le fast push Oui finalement cette tour tombe relativement vite C'est la première de la partie à tomber Ils ont denied toute la vague de creep Très bien Ils ont mis la pression sur la Shyvana Après le Trundle Ne sort pas non plus remarquablement bien Amazing Amazing Moves Amazing qui a loupé ce qu'il voulait faire Amazing Le kill qui est pris La tour Oh Exécute Oh l'humiliation Moves il a pas mis une auto-attaque L'humiliation Amazing qui est on fire Il est beaucoup trop chaud Et derrière Unbug qui essaie de faire la différence là On va taper sur les supportes Crew Il farme Il farme Il tient très bien la distance Unbug De la part de la duo Lane Wolves Est-ce qu'ils vont reprendre ce fameux match-up ? Non toujours pas Ils décident de push Alors le truc là Le problème pour les support crew C'est que l'Evelyne A pris A pris assez cher En early game Bien qu'elle soit pas mal au niveau des cris Voilà le Lee Sin Bouge énormément Et donc je pense que Impaler ne se sent même pas safe dans sa jungle Et ça va pas forcément être facile D'intervenir pour lui Oh cotarde cotarde Il est toujours pas niveau 6 Impaler qui est ennemi Attention Attention Qui tombe Et peut-être qu'on va avoir le droit Voilà on a un re-swap Maintenant Alors ils auraient pu re-swap Avant que la tour tombe Finalement je suis assez étonné de voir Que Impaler passe niveau 6 Avant Amazing Vu le Oh Coup de bidon peut-être Dommage Le Q qui touche pas Amazing qui est partout Pour l'instant extrêmement présent C'est un Ligue F Est-ce qu'on va avoir le droit Un Q de génie ? On les veut Noah On les veut Ces Q qui font la différence Du côté de Amazing Du côté de Amazing Impaler qui va faire son back Ça y est niveau 6 Justement pour le Lee Sin Impaler Attention à ne pas grit dans sa jungle Il s'attendait peut-être à un plays ou une arrivée par derrière du Lee Sin C'est pour ça qu'il est resté à mon avis Voilà il prend l'information Ça a été counter jungle Le Lee Sin est dans le coin Et il effectue son dragon Noah Est-ce que ça va être défendu ? Impaler qui va essayer de venir à la défense Il n'y a pas d'ulti sur Gragas For Given qui est là qui est dans le coin À mon avis ils sont trop en retard Ils sont trop en retard Il n'y a pas d'ulti sur Gragas On peut avoir un TP sur Youngbuck Mais Youngbuck qui est surveillé de près par Shyvana Amazing Le Black Shield Amazing qui sécurise le dragon Derrière Impaler qui se fait Full cc Lina qui a été mis L'ulti la part de la Lulu Mixa qui devrait tomber Le cul de la part de Amazing C'est For Given qui prendra le kill Excellent dragon de la part des Wolves Ils savaient qu'il n'y avait plus d'ulti Evelynn Plus d'ulti Gragas C'était un super timing pour eux Malgré ça Les supports qu'on essaie de défendre Ils sont au top C'était super grand comme défense Le Drake plus de kills C'est vraiment très propre Et on laisse par contre Youngbuck au top contre Shyvana Mais Youngbuck qui s'en tire plutôt pas mal Shyvana qui commence un peu à proxy Mais voilà ils sont tellement loin Pour l'instant ils n'ont vraiment pas farm Et au farm il y a Ça sent le stomp Ça sent le stomp Chips 3k gold et 8 minutes de jeu Moins 25 creeps au mid Moins 20 creeps à la bot lane Attention la pression qui est mise par Youngbuck sur Mimer C'est à force un ulti Les Woz qui sont très bien dans leur game Ils sont emmenés par un Amazing de Gala Qui est sur absolument tout leur kill Derrière ça leur lane font un bon travail La Jinx est à 77 creeps Comment le Lucian a fait pour se faire distancer comme ça Sachant qu'il y a eu une situation de 2v1 Là franchement je m'interroge C'est pas normal qu'il soit autant derrière Mister Ralaise Et en plus de ça là le matchup reprend Noa Très bien puisque Morgana devrait totalement unifier l'impact de la Leona Il y a des niveaux 6 en avance Par contre il n'y a plus beaucoup de mana sur Forgiven Donc en cas de trade il y a tout juste de quoi balancer un ulti Et encore Non je ne pense même pas Je crois qu'il y a le mana Peut-être Moops Il va s'en sortir Joli coup de bidon dans la bonne direction là Et Evelynn qui arrive bot justement Impaler Peut-être pour un gros gang sur la duo lane Après cette vague de toute façon je pense qu'ils vont essayer de back Ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour engage et support crew Il y a le niveau 6 sur la Morgana Il ne faut pas trop se précipiter non plus Il tente d'engage dans Mixa, ça n'a pas touché Là les Wolves qui doivent tilter quand même quoi Mixa essaie de nous engage alors qu'il n'est pas niveau 6 C'est étrange tout de même Et il continue à rester Ils auraient pu s'en douter sincèrement à l'arrivée de Evelynn Le Black Shield derrière Mister Alec qui va poser ses dégâts L'ulti de la part de la Morgana Oui mais voilà il n'y a pas de tower noir Il y a le TP de YouBuck YouBuck, YouBuck il va essayer de prendre des kills Et un kill qui tombe Et on va essayer de finir Impaler L'ulti de Leona pour temporiser Et c'est du 2 pour 1 C'est extrêmement naïf de la part des Wolves Complètement là franchement le go-in de Mixa Mais le kill Amazing Amazing Absolument incroyable Le coup de pied au cul du Gragas Histoire de finir le travail Oui le coup de pied au cul parce qu'il était dans son dos bien entendu Et le dive Il va essayer de sniper Impaler dans le vide Les yeux vendés Ce serait dingue Bah après il est aveugle Pourquoi il pourrait pas choper cette... Il sent les choses Amazing Impaler qui s'expose Le kill qui est loupé Amazing Amazing qui va tomber peut-être Non l'agro a été prise par YouBuck Amazing qui a pris Gros dégâts magnifiques Forgiven Cet ulti du futur Il est venu de la base Est-ce qu'ils vont nous mettre un replay avec le départ Il était à la tour Avec le départ de la roquette Pourquoi pas Et... Mr Alice qui reprend sa position Bon les Wolves qui ont bien rattrapé le coup Après l'erreur de Forgiven et d'Unlimited Ils auraient pu s'en passer de celle-là Ouais vraiment Parce que... Enfin franchement La Leona qui essaie d'engager un niveau 5 Contre le duo en face niveau 6 C'est pas normal Je veux dire attention L'ulti de la part de Lulu Ca permet de temporiser tellement Tanki Lulu L'ulti de Moob c'est pas mal Moob c'est exposé sous la tour C'est tanki Lulu C'est tanki ça slow C'est dur à grande Parce qu'en plus il a bien réussi son ulti Ils lui ont bien tout mis dans la tronche Il a utilisé son flash out assez tôt Et alors à la top lane Vu qu'on l'a abandonné depuis quelques minutes Maintenant qu'on regardait toutes les autres chauffeurs en bas Bah les deux joueurs qui n'avaient pas vraiment pris le large en early game Personne n'avait tiré avantage de sa situation de 1v2 Et on va dire cet écart n'a pas vraiment bougé On part sur la BOTRK classique du côté de Youngbuck Et la Chivana un peu plus tanki Il frappe peut-être BOTRK plus tard Attention Moob qui se voit agressé là Le bon pilier Mousse On serait parti magnifique Amazing Encore une fois Absolument hors normes sur son Lee Sin Il disengage grâce à l'aide de Cotard Et derrière le POG de Cotard Il fera le travail Les Wolves qui arrivent de nouveau à pick up un kill Le Lee Sin volant Avec comme chef de file le Lee Sin Le Lee Sin volant qui se balade de kill en kill Et ils vont peut-être pouvoir sécuriser cette tour au mid Comme ça en plus ça laisse le temps à Youngbuck de souffler La dual lane souffle Et ils attirent tellement d'attention Amazing vraiment qui est partout Attention un ulti Ça ça pourrait faire mal Le kick Un bon kick Ça suffit pas Ça allait trop vite Avec l'ulti de la Evelynn il y avait trop de dégâts C'est dommage quand même que les Wolves concèdent quelques kills comme ça à Noah Parce qu'ils ont quand même la domination clairement sur cette game Mais sur des petites erreurs de positionnement Des petits grids où il reste un peu trop longtemps Il donne quand même certains espoirs au support coup Après voilà 4 goals de différence à 12 minutes Il y a quand même une belle avance Amazing de nouveau Amazing qui fait tellement mal Le cue peut-être Il en avance Il a eu peur de l'ulti Mais il ne l'a pas Il a feinté l'ulti Amazing Il vient de le mettre Move son ulti Oh oh Incroyable Amazing Non il a voulu trop en faire Enfin Impaler après est arrivé Mais le duel a duré extrêmement longtemps entre les deux Et Amazing se cue au milieu des cl... Oh allez On y a cru Le deuxième Moveslack il a attendu Qui a eu peur je pense Il a dû entendre Oh mon dieu et tout Attention l'ulti en face Et un kill qui est concédé au support coup Noah dommage Dommage encore une fois C'est un kill bête qui est donné par les Wolves Ça se joue pas à grand chose mais bon Ouais mais ça m'attient les support crew à nouveau Aflo J'ai essayé d'éviter de dire Aflo Parce que je me suis dit Chips allait le dire Voilà Ce mot a été utilisé par Chips Je n'avais donc plus aucun droit dessus On a le dragon là Qui est présent Alors support crew Est-ce qu'ils vont arrêter Noah De donner quelques kills à leurs adversaires Et bien se regrouper pour prendre un avantage Qui pourrait s'avérer décisif Les support crew sont au rendez-vous Il n'y a pas de TP sur Trundle Ah ça c'est un problème Ça c'est un problème amazing Il a raté son QO On va même pas essayer On va même pas essayer on va disengage Ils ont été en retard sur ce dragon les Wolves Voilà comme tu disais sur des petites erreurs Ben ils permettent au support crew Qui devrait être 6 pieds sous terre On avait 4 cagoles d'avance à 8 minutes de jeu 3 cagoles d'avance à 8 minutes de jeu Enfin normalement ça c'est des avantages monstrueux Ils avaient fait un départ exceptionnel Et ils se sont relâchés les support crew Le bleu qui se restille par YoungBuck Bien joué là Pile sur le bon timing Bon bah tant qu'à faire Ils pouvaient pas aller laisser coéquiper au dragon Donc autant ramasser ce qu'ils pouvaient Dans la jungle adverse Et maintenant on a plus que 3 cagoles d'avance pour les Wolves Noirs ça s'est réduit Soupot crew reste dans la game Ils sont pas encore décrochés Les Wolves qui doivent redoubler d'efforts à mon avis Pour tenter de faire la différence Ils ont un trundle qui est bien Noirs 1-0-2 Attention langage de Limited peut-être Il va mettre son ulti Unlimited Paf sa proc sur Mr. Raleigh Cotard joli flashage de Mr. Raleigh Le full cc sur Cotard qui va se faire instant Il meurt avec son ulti C'est catastrophique Les Wolves peut-être une nouvelle erreur De leur part Ils ont tenté d'aller prendre ce fight Alors que c'était du 3v3 C'est du 3v3 Ben l'util d'Unlimited qui n'a pas proc D'ailleurs il s'attendait peut-être pas à ça Et puis l'util de Léonac Il y a tellement full cc Cotard Attention Impaler Qui prend un parti Unlimited Joli cage au corps à corps Le Q derrière Oh la vengeance Oh la vengeance C'est très Bolzis Qu'il a tenté de faire Impaler Et pareil Les deux équipes qui grident tellement je trouve Dans l'ensemble de leur positionnement Enfin ils tentent des prises de kills Qui sont hyper risquées Ils restent trop sur les lanes Après ça fait le spectacle Complètement On peut pas se plaindre Mais c'est pas forcément un niveau de jeu dantesque Mais c'est rigolo Et pour la dernière game de cette super week Je pense qu'un petit match rigolo C'est sympa Ca peut faire le travail Clairement Et on va se réunir Pour faire un petit push du côté des Wolves Gragas en défense Moves pour l'instant pas très convaincant sur son Gragas 0-3-2 40 clips de retard Alors que c'est un champion sur lequel il sentait briller C'est ça qui est un peu dommage quand même Non tu t'es déjà fait chaud Mais bon la game n'est pas finie Après il a peu de stuff Vraiment vraiment peu de stuff Regardez ça en 16 minutes de jeu Le pauvre il a même pas le Graal Impi d'Athènes de terminer Tu vois la différence avec ce qu'il y a en face Quelle difficulté Avec bientôt la brillance pour la petite Lulu Qui va s'empresser je pense de rusher sur son fléau de la liche Et comment se passe notre duel des top laners Bon toujours une petite avance pour Shyvana Shyvana a pris de l'avance maintenant Une plus grosse avance Intéressant Après Youngbug sera utile dans la game dans tous les cas Il suffira de mettre un ulti Certes la Shyvana n'a pas un stuff monstrueux Elle s'est un peu fait deny en early Mais au bout d'un moment elle l'aura ce stuff Et ce sera toujours bon à prendre pour le Trundle Alors est-ce qu'on va réussir à faire une différence ? On va laisser Jinx push toute seule Forgiven Qui peut toujours aider d'un petit ulti Gratifier d'un ulti Mais ça reste un Surtout qu'il vise assez bien depuis tout à l'heure En tout cas il a l'intuition Un 3v4 au mid avec un Gragas On va pas le tenter On va back Je sens venir Chips la phase de farming Bah ça dépend Parce que Forgiven a déjà beaucoup de farms Beaucoup plus que son adversaire Noah Il est reparti sur les bases Qu'on lui connait Avec tout simplement Des montants de creep absolument Gigantesques Dantesques Quantesques Même peut-être Chipsesques Éventuellement Là c'est vraiment le stage C'est gros C'est le mode Are you serious dans Serious Sam Il était génial Seriously Fameux meme sur League of Legends Qui est très bon d'ailleurs La première fois que je l'ai vu J'ai éclaté de rire De ? Le Seriously Ah oui C'est vrai Avec une image ici Né marqué Seriously Avec Lee L E E Voilà Une référence amusante J'ai trouvé Et le siège de la part des Wolves Qui va être effectué La rotation au mig Y'a pas La défense suffisante Si on met un ulti carrément Des côtés de Gragas Plangage Mixer qui va y aller Mixer qui va y aller Faut finir cette tour Y'a plus d'ulti Gragas Y'a plus d'ulti Gragas Derrière attention Le kill qui est pris par Omezing Sur Aléona Omezing qui est déposé Le kick dans la mêlée Magnifique Il touchera à Mr. Raleigh Yumbuck qui arrive Et seulement un kill C'était un peu brouillon Un kill une tour Attention à Mimer Mimer C'est le cri de Shyvana qui s'envole Je sais c'était pas convaincant Terrifiant Chips Oui je sais Jolie Black Shield De la part d'Unlimited Et Gragas Alors c'est dommage Parce qu'en utilisant Son ulti pour dépouche Il a pas du tout Pu capitaliser Sur l'engage de Mixa C'est vrai Je veux dire C'est vraiment dommage Ils auraient pu prendre Beaucoup mieux Les support crew là-dessus Mais Moops Qui n'est pas Dans une forme exceptionnelle Dans cette game C'est pas le Gragas Qu'on connait d'habitude chez lui Et il n'a aucun impact sur la partie Après ça peut Voilà Il peut toujours avoir son utilité Un bon ulti On sait que tout peut arriver Il y a du DPS à côté dans son équipe Pour l'instant Ils essayent de tenir un peu Les support crew Mais alors Mais comme le dit une personne Dans la partie Enfin dans le chat Il s'est fait babysit En plus Par une Payler Et vraiment Il nous fait une très mauvaise game C'est pas normal Il y a des erreurs De son côté là Sur cette partie Qui coûtent assez cher A son équipe je pense Wolves là Bien en contrôle de la game Le dragon Qui va bientôt revenir Et toujours un amazing Du feu de dieu A 6 de 3 Noah Il est absolument incroyable C'est lui qui a fait la game De son équipe Il a été partout Sur tous les countergans Il a fait que des plays On va dire que sur ces deux morts Il y en a une qui est par grid total Dans la folie meurtrière Où il n'a pas su s'arrêter Il n'a pas su lever son doigt De la touche Q Et il en a payé les frais Le dragon qui va revenir dans 5 secondes On a l'air décider à le défendre Ca m'a l'air compliqué Avec un écart de 5k gold Là ça va être intéressant Les walls Donc on a une shivana Que ça Cale solaire Elle a pas de RM Du coup Trundle Pourra pas lui en piquer énormément On va voir ce que ça va donner Donc mimeur Qui n'est pas très tanky S'il jump dans la mêlée Je pense qu'il va prendre très très cher Language là Le pilar Ca touche le Q Un superbe mécanique de jeu Moose va s'incliner Face à la puissance De Amazing Attention en Mixa Mixa qui tank dans la mêlée Un ulti de Lucian Mais regardez les walls Ils ont de l'avance En ayant des moly moves Aussitôt dans la partie Ils se mettent bien Amazing qui continue Amazing qui n'arrête pas Noa encore un kill Qui est engrangé de sa part Quand il est en forme Sur son Lee Sin C'est vraiment le meilleur Lee Sin d'Europe Pour moi Il n'y a pas photo Il est vraiment impressionnant Il réussit tout Il touche tout Il y a une fluidité dans le mouvement Et ce Drake qui va être sécurisé Et là Il commence à avoir un peu trop d'avance Pour les walls Après tous les kills Ils sont passés sur Lee Sin Vraiment Lee Sin 7, 2, 15 Lee Sin Qui est dans 12 Des 13 kills de son équipe Alors on va le revoir Pof 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 Oh mon dieu Et en plus Lucien a cru que c'était pour lui Donc il a Il a back Et Amazing Il s'est sorti lui-même du fight Mister Ralaise Pendant Forgiven Il s'est fait choper C'est toujours le danger face à une Evelyne ça Te faire catch En tant que carry AD Tu peux pas faire grand chose C'est un champion qui domine en général Les affrontements Le Q à l'aveugle Il y a Il finit Impaler Mais non Pas encore Pas encore Et on va continuer de mettre la pression Il y a du stuff à acheter Et ça va être dur La Jinx Elle a bientôt fini son dernier souffle Elle commence à POC Très dur avec le statique Avec la BT Qu'avez-vous pensé le chat de ce move De la part De Amazing C'était quand même assez fou Je trouve Niveau coréen au niveau des mécaniques de jeu Vraiment Bon très bien Et les Wolves se sont mis encore mieux dans la partie Grâce à ce bon teamfight et ce dragon Maintenant Support Crew qui va devoir tenter De résister Parce qu'ils ont une team Qui leur permet quand même D'espérer des choses en late game Faut pas se cacher Ils ont une Shyvana Une Evelyne Gragas Ca peut être très fort Après Gragas Ca a du retard dans la game malheureusement Le Black Shield Cotard Qui ne pourra pas faire la différence Enfin Qui ne sera pas catch là parmi ça Derrière le Chase Mixa L'Ulti Cotard Cotard Un ulti Non il est cessé L'Ulti la Ging derrière qui ne passera pas Unlimited Unlimited Impeller qui se fait cesser également Mais il est relativement tanky Et ils vont s'en sortir Ohlala Cotard encore une fois Qui meurt avec son ulti Quand il se fait full CC par la Léona Ca ne pardonne pas Mixa qui est tombé aussi Mais Mixa qui fait du très bon travail Dans son équipe Il a fait pas mal de catch Le truc c'est que derrière En général C'est pas remercié Ou apprécié à sa juste valeur Il n'y a pas assez Enfin par contre bientôt Il n'y aura pas assez de dégâts S'il continue à ce rythme là Avec le Gragas Qui n'arrive pas à choper un kill Qui ne farme pas bien C'est le problème Il y a tout qui part sur la Evelyne Mais la Evelyne là Elle est partie tanky Parce qu'ils ont besoin de cette Evelyne tanky Gragas il n'est pas bien Et clairement Clairement ça pourrait peser Dans l'high game En plus Gragas Noa est l'arme principale De dépouche Des support crew Du coup ils ont besoin Qu'il ait quand même De bons dégâts Pour faire peur Pour faire la différence Amazing qui va défendre cette ward Amazing de toute façon C'est le roi Dans cette game Qui fait énormément de dégâts Il a le Malmortius Il a l'esprit de l'ancien lézard Il y a Trundle Attention à comment ce fight est pris Il pourrait décider de charger Et il décide de charger Il meurt Mixac il va se faire one shot Le kick de la part de Amazing Il a jump dans la mêlée Il a pas encore utilisé son ultime Bien entendu Il va tenter de faire le tour Peut-être de trouver Il va tenter un truc Allez Un Q qui touche Peut-être Dommage Mais maintenant je veux tellement qu'il m'en fasse Genre hop là On a vu qu'il était en forme On est friands de ce genre de move Petit smite Tranquillou de la part de Amazing Pas de gros loups pour toi Et la phase de siège Là attention L'angage peut-être de la part des Soupards Avec l'arrivée de Mimeur dans la mêlée Mais il y a l'ulti Trundle Il y a l'ulti Trundle Derrière l'ulti de Gilles Qui vient finir tout ça Amazing qui survit pour l'instant La Morgana qui a fait son travail également Et la Tour qui est tout de même défendue Par les Soupards Pour longtemps Ils vont pouvoir commencer peut-être A continuer à appuyer un tout petit peu le push Non, le retour de Mixa Ils se disent On va éviter de se prendre un engage à l'ulti Leona Et on va sûrement avoir un disengage Mais voilà, ils continuent de snowball les walls De garater des kills Ils n'ont pas des objectifs C'est pas grave Vous payez très cher le prix de votre défense Forgiven qui met une énorme pression là Qui pocque la Tour dès qu'il peut En position Bazooka bien entendu Le dragon noie dans deux minutes Je veux voir un dragon pour voir une phase de teamfight Et voir comment Amazing utilise son listen Très bien les walls plus que jamais en contrôle de cette game Avec leurs bons 7k gold d'avance Ils vont conseiller quand même une Tour au mythe C'est dommage Quoique Lulu est là pour la défense Attention, le slow sur Mixa Mixa est exposé Mixa, Mixa Le slow, le slow Amazing Le Q De nouveau De nouveau Il est inarrêtable Arrêtez-le Coupez-lui des bras Un coup de Bioter Qui a un coup d'ulti Incroyable Encore Encore Il va aller chercher Mais kill sur kill Il ne s'arrêtera jamais noie Il est incroyable Il est monstre Mais on lui a greffé Je sais pas On lui a greffé des ailes dans cette game Il est partout Amazing Il cale tout ses Q Vraiment des mécaniques de jeu Absolument Mais de classe mondiale Je dirais la tour Qui est push Au mid Par les Wolves Ils vont en concéder une au top Au Trundle Mais c'est pas grave Ils vont faire leur rotation derrière Et peut-être Ah la Chivana Ah la Chivana pardon Bah peut-être un achat en prévision Là on a atteint le palier des Dicagol Avant les 30 minutes de jeu Ils vont pouvoir reprendre le map control Et on le voit en Teamfight Enfin il n'y a aucune comparaison Là pour le coup Il y a des mécaniques Qui font complètement différence Amazing Le Leasing d'Amazing Voilà c'est des gens Douter encore C'est le meilleur Leasing d'Europe Ouais clairement La tour qui est prise au mid Attention la cache peut-être Non dommage Unlimited n'a pas bien lu Le mouvement de mimeur Ils viennent de prendre deux tours Coup sur coup quand même Les supports de coups c'est pas mal Ils se remettent Ils se remettent à une tour De distance des Wolves Et peut-être le trap là Non Youngbuck il va aller checker la jungle Lui il a pas peur de face-shake De toute façon non il est très tanky Il craint rien du tout Ça va être pris par Impaler quand même Ce gros Vress Et le dragon qui revient Tout de suite les Wolves au travail Il y a une belle petite vague de cris Pour qui veut au top Alors qui va avoir cet honneur ? Lulu Bon ok la prochaine étape Il n'y a pas Drake Bon on va faire push les lanes On va envoyer Trundle au top Il va falloir de toute façon Il n'y aura rien de concret Tant que Trundle n'aura pas de nouveau son TP Je pense qu'ils vont vraiment essayer d'en jouer au maximum Peut-être en attendant Bah une phase de De Slash Dance devant le Nashor Histoire de temporiser Et c'est marrant hein Vraiment amazing Vous vous souvenez on l'avait déjà vu dans nos vidéos Il avait joué notamment un Twisted Fate Support C'est vrai Il y a assez longtemps Enfin c'est un joueur qu'on voit depuis un moment Mais J'aurais jamais cru qu'il pouvait avoir un tel niveau de jeu Vraiment là il est Il joue au top du niveau européen Et il est sur un des champions les plus risqués dans la jungle Et il fait pas des moves évidents Je veux dire Il fait Tous les plays Qui Qui donnent l'avantage à son équipe Il est vraiment remarquable 10-2-7 Il part sur de la tankiness maintenant Et il est beaucoup trop chaud Les Wolves qui vont se repositionner là Pour mettre la pression Il commence à prendre le map contre 3 au niveau du Nashor Noir c'est important maintenant Avec une Morgana et un Lee Sin en plus de ça Si jamais Les Soups Outro Viennent face-shake Ça peut se transformer en véritable carnage Il n'y a pas de Trundle encore Mais il y a le Black Shield Il devrait être prudent Il y a des Ils ont des Des moyens D'éviter de se prendre un Ship Storm Et Shyvana De toute façon qu'ils essaient d'exploiter au maximum Shyvana qui est bien dans sa game Ils essaient de la faire Split Qui est bien dans sa game Tout est relatif Ça va on va dire que ça passe Elle est au Speed Push Attention Amazing Ou Mimer qui a dit Il engage instantanément Il y a le TP sur Trundle Donc les Wolves ont l'avantage en terme de Speed Push Logiquement Je trouve que ça manque Ou soit d'une cape solaire Ou soit d'un Tiamat sur Youngbug Pour faire du vrai Un vrai Split Push efficace Le Splout pour le Splout Le Splouch En avant pour le Splout Cotard au milieu L'Utile Superbe Black Shield Alors là Superbe En plus de ça Il a mis son ulti Cotard Il s'attendait à prendre tous les dégâts de la terre je pense Bon Une raison de plus De temporiser Et de juste continuer à farm tranquillement sur les lanes De bien faire des rotations dans la jungle Essayer de catch les Imprudents Amazing On est parfaitement capable ce soir Et toujours Forgiven sur les mêmes bases de farm Impressionnant 295 à 29 minutes Pas de problème Langage peut-être au pile Amazing qui a pas touché La Leona Mixa C'est dommage c'est loupé par la part de Amazing Mais le bon rattrapage de Unlimited Derrière Forgiven qui va prendre le kill Joli ulti de la part de Gragas Mais ça ne suffira pas Les Wolves qui sont maintenant en situation de 5v4 Au Mimer Cet ulti très douteux C'était foireux Oh c'était dur Oh c'était dur Mimer qui arrivait avec un Un lag de retard Attention Le Nashor Ils font beaucoup de dégâts Les Wolves Ils ont de l'avance Ils ont de la BOTRK Ça envoie Ça envoie Joli Joli cage Est-ce qu'ils vont tenter de la tuer La Ligue de route Full CC Full CC Full CC Impaler n'a pas pu bouger Il était scotché Il était scotché Avec de la super glue Je pense Made in Copenhagen Wolves Ils ont intérêt de courir très très vite Les support crew Les Wolves là Ne devraient pas tarder A essayer de faire une charge finale Pour achever leurs adversaires Et Forgiven La chasse On continue Le bouchon qui touche Superbe Ça n'ira pas plus loin Le zap Ouais c'est le bouchon Le zap Mais il a pas plus de skin là Ça pouvait toucher Ça pouvait faire la différence On le sait avec lui Ça peut... Il a beaucoup de dégâts Il est tanky Je veux dire Il est juste extrêmement bien dans sa game Allez Une nouvelle Dommage Le Q qui ne touchera pas Les Wolves qui sont en position pour siège Il se méfie quand même de l'ulti du Gragas Et de l'ulti d'Aneona Voilà Forgiven tranquillement Qui push On fait les choses bien On met un ulti Enfin Un shield de Lulu Et derrière on permet à Forgiven de push Il y a le black shield Qui est là au cas où Jolie Moops Qui se fait toucher là C'est toujours indéfendable C'est vraiment indéfendable en plus Avec le fléau de la leash Sur Cotard Ça va très vite Ils ont une ultime de siège Qui est tout à fait correct les Wolves Et là ils utilisent bien Jinx, Lulu, Morgana C'est extrêmement correct Chips Et on a Youngbug Qui est parti défendre la tour au top Avec également le Trundle S'il se joint à la partie Avec son pilier Qui peut permettre vraiment De donner quelques auto-attaques à son équipe Et la morsure qui tabasse sur la tour Vraiment les Wolves Qui ont une composition très équilibrée On en parlait J'aime beaucoup personnellement Ils sont très largement devant Puis avec un Amazing à ce niveau là Il a été incroyable 11-2 d'ailleurs C'est rare de voir un score aussi violent Il va faire dernier souffle J'aime bien Ah il est parti Il a juste fait un petit rendu Une histoire de pouvoir rentrer un peu dans le tas Sans trop de danger Une side stone tout de même Pour les tricks C'est important Et après il a laissé le génie parler Ou alors il fait une lame d'infini Chips Ce serait incroyable Mais je n'y crois pas beaucoup Tu pourrais faire un Manamune comme Darien La partie n'est pas encore pliée Donc à mon avis c'est pas tout de suite Puis c'est pas forcément le style de la maison je dirais C'est un tryharder plutôt Amazing Et après personne ne peut être au niveau du swag de Darien C'est vrai Ce ne sont que de vulgaires imitateurs Le swag lord Buzz Darien Attention la cage Ça ne touchera pas Il a bien collé le mur Impaler là-dessus Les Wolves qui se mettent en position Pour un push Ils ont toujours ce buff Nashor Amazing Qui cherche des ouvertures Noir dans cette game Je ne suis pas sûr qu'il devrait essayer de défendre cette game Allez Allez Il l'a posé Il l'a posé Il attend qu'il va tomber Et ça push extrêmement bien du côté Wolves Cette Jinx qui est inarrêtable Alors comment vont-ils s'y prendre pour pénétrer l'enceinte des support crew ? Va-t-on laisser Trundle ? Va-t-on tous partir au mid ? Faire des décalages Le truc c'est que la botlane est en train de push en la défaveur des Wolves Là ils ont triple shield Le Lee Sin La Morgana La Lulu S'ils mettent tout au bon moment Vraiment elle ne craint rien du tout Justement cette Jinx Et elle peut poke tranquillement Allez c'est parti le Gragas Gragas il faut faire péter le baril Là c'est lui le main dépoucheur de l'équipe Chivana peut un peu l'aider Luciane aussi éventuellement Mais voilà surtout à Gragas qui incombe cette tâche Ça manque de Nashor tout ça La tour qui est midlife Forgiven On continue derrière Il garde toujours le Black Shield de Morgana Vraiment je pense qu'il a la main sur le Black Shield Unlimited Et cette tour qui ne devrait pas tarder à tomber On attend la prochaine vague de crie Pergoyne peut être agressif Ouh il a eu envie YoungBuck il a eu envie c'est parti C'est parti Cotard Mixa qui se fera imploser Mimer dans la mêlée Il a pris le petit rundle Mimer qui se fait démonter Unlimited Qui met un super ulti Le Gragas de Moves qui tombera sous la tour Impaler Aucune pitié Aucune Aucune empathie de la part des Wolves Le tombe de la part des Wolves sur ce dernier Teamfight Ça ne fera pas la quatrième défaite d'affilée pour les Copenhagen Wolves Qui vont en plus de ça Finir sur ce move Quel game Et une chose à dire Amazing Il a été phénoménal 11 de 12 Amazing Ultra méga Giga MVP De ce match Exceptionnellement fort Quel dissine Quel dissine Hors norme Vraiment hors norme Wouh Il nous avait manqué C'est vrai On ne l'avait pas eu depuis bien longtemps Et les vainqueurs Qui vont donc serrer la main Amazing en tête Noa Il conduit ses coéquipiers Vers le serrage de main Il a tellement été impressionnant Quel game de sa part A côté de ça les Wolves ont bien joué Mais lui Mais lui Absolument Remarquable Enfin voilà Genre Là j'ai vu une prestation sur l'ici Une des plus abouties Que j'ai jamais vu à haut niveau Ca fait mal au moral Quand tu te prends un truc comme ça dans les dents Et là tu te dis Bon Il y a du potentiel chez ces petits Ouais Mais il y a aussi Des phases Pendant lesquelles Il concède de nombreuses games Comme précédemment Noa Où ils avaient perdu Trois fois d'affilé Ils ont mis fin à ce mini cycle de défaites Et ils l'emportent En tout cas Merci beaucoup de nous avoir suivis Pour ce super week Des LCS Europe Nous Je pense qu'on va aller mourir Moi je vais aller mourir dans mon lit Je pense Parce que la journée fut ma foi Longue et riche en émotions On vous rappelle Demain Dès 20h Vous avez les LCS ENA Avec Domingo et Mad Pareil Le super week pour eux Ils commenteront vendredi Samedi Dimanche 20h à 2 ou 3h du matin Et dimanche 17h Noa et moi serons là Pour les Club Masters de l'OGN C'est ça Il y a également un événement au Mel Demain avec un tournoi Enfin samedi pardon Avec un tournoi polytechnique Sur LOL Polytech Puis après du Just Dance Polytech pardon Voilà Merci à tous de nous avoir suivis Merci pour votre fidélité Désolé pour les problèmes Sur le site Voilà c'est down ce soir Pas de chance malheureusement Et du coup on vous souhaite Une bonne soirée Et on vous dit A très bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt